Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à la Cité des sciences et de l'industrie pour cette invitation. Je suis très très honorée et merci à vous d'être venus jusqu'ici pour écouter cette conférence. Alors évidemment, c'est une conférence qui s'adresse à tous. Je l'ai voulu comme ça, nous l'avons voulu ensemble comme ça. Donc on pourra, le temps des questions, peut-être approfondir des points, mais je vais essayer d'être le plus général possible, de manière à ce qu'il y ait une vraie compréhension des enjeux de l'énergie et des enjeux de l'énergie nucléaire. Voici un petit peu ce que je vais suivre comme plan. Une introduction, un état actuel de la filière nucléaire en France. Comme vous le savez, nous avons une énorme filière nucléaire qui est la troisième filière industrielle. Nous allons le voir. Donc il faut quand même en dire deux mots. Ensuite, je vais rapidement vous expliquer comment fonctionne un réacteur nucléaire pour produire de l'électricité à travers la fission, la réaction en chaîne. Et puis après, l'outil industriel, qui est quand même une machine d'une extrême complexité et d'une haute technologie, vous allez le voir, et qui, grâce à l'ensemble des ingénieurs et des chercheurs en nucléaire et en d'autres disciplines, fonctionnent quand même très bien en France. Et puis ensuite, on verra le futur. Évidemment, vous êtes venus pour ça. Je vais vous montrer le futur proche, les EPR, les EPR 2. Et puis ensuite, on ira vraiment vers, je dirais, la science-fiction du nucléaire, mais qui est absolument fondamentale pour qu'une filière industrielle puisse avoir un futur et donc pouvoir se projeter dans un futur lointain. C'est extrêmement important pour une filière industrielle. Donc, une petite introduction simplement sur les différentes sources d'énergie que nous avons. Vous connaissez à peu près, évidemment, toutes les énergies primaires que nous avons sur notre planète ou qui nous vient évidemment du Soleil. Je les ai mises là dans un savant petit schéma que vous allez comprendre tout de suite. C'est qu'il y a donc d'un côté les sources qui sont non renouvelables, ce qu'on appelle des sources d'énergie primaire de stock. C'est le gaz, le charbon, le pétrole et l'uranium. Et puis, il y a les sources, ce qu'on appelle renouvelables, ce qu'on appelle aussi des énergies de flux, qui sont le vent, le soleil, l'eau, la géothermie. Et puis, vous voyez, j'ai mis les arbres, donc le bois, un peu loin des énergies renouvelables parce que quand même, la manière dont on utilise les arbres, c'est aussi un peu compliqué. Donc ensuite, si vous voulez, il y a un deuxième grand classement qu'on utilise, qui sont les énergies fossiles et les énergies décarbonées. Ça, vous en avez entendu parler depuis maintenant des années. Nous devons sortir des énergies fossiles, non seulement parce qu'elles sont carbonées, comme leur nom ne l'indique pas sur ce slide, mais aussi parce qu'elles font d'autres pollutions que d'émettre des gaz à effet de serre. Elles sont sources de particules fines, d'une pollution atmosphérique assez impressionnante, qui peut être même, je dirais, à court terme, et même plus dangereuse, je dirais, que les émissions avec de gaz à effet de serre. De l'autre côté, vous avez toutes les énergies décarbonées. Et il y en a, vous le voyez, plusieurs. Plusieurs, le soleil, évidemment, on retrouve toutes les énergies renouvelables de flux, le vent, le soleil, l'eau, la géothermie et également l'uranium et donc l'énergie nucléaire. Alors, les énergies fossiles, pourquoi on dit qu'elles sont émettrices de gaz à effet de serre et notamment de CO2 ? Vous voyez, la combustion en chimie, ce n'est pas difficile. C'est que toutes les hydrocarbures, évidemment, sont composées de carbone, hydrocarbures et d'oxygène et donc d'hydrogène. Et donc, vous voyez qu'en faisant une combustion, vous avez évidemment du CO2 de produit. C'est mathématique, je dirais, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des autres sources décarbonées et en particulier l'uranium, puisqu'une fission ne produit pas de CO2. Voilà. Donc, on va rester sur ces énergies décarbonées, ces énergies qu'on appelle primaires décarbonées. Et il y a deux d'entre elles que l'on appelle également intermittentes, puisqu'elles ne sont pas disponibles tout le temps et à la même quantité. Donc, comme vous le savez, le soleil, il n'y en a pas la nuit. Et le vent, il y a certaines périodes de la journée et de l'année, du mois, de la semaine, où il peut ne pas avoir de vent. Donc, ces deux sources intermittentes qu'ils sont décarbonées, qui sont absolument fondamentales dans un mix énergétique producteur d'électricité, sont obligatoirement associées à un moyen de stockage ou un moyen qui prendra le relais lorsque elles ne pourront pas produire de l'électricité. Donc, comme vous en avez sûrement entendu parler, le stockage, c'est quelque chose qui est à l'étude, où il y a beaucoup, beaucoup de recherches et développements à travers la planète pour avoir des solutions de stockage de masse, parce qu'aujourd'hui, on ne sait faire que des petites choses. Il y a évidemment des progrès technologiques très forts qui seront faits dans l'avenir. Pour l'instant, c'est encore à l'état de recherche et développement, même au niveau industriel. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est évidemment coupler ces énergies intermittentes avec un autre mode de production d'électricité. Vous avez plusieurs possibilités. La France a choisi très tôt, on pourrait faire même une conférence sur l'histoire des choix industriels en France. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, nous, en France, on a choisi d'associer les sources intermittentes avec du nucléaire. L'Allemagne a fait un autre choix, vous le savez. Ils ont choisi le gaz. Aujourd'hui, c'est le charbon, mais je dirais sur une longue période dans leur politique industrielle et énergétique, c'est le gaz qui est celui dans les énergies fossiles qui est le moins pire. Et donc, eux, ils vont associer le gaz avec des sources intermittentes. Donc, il y a plusieurs manières de faire un mix énergétique à travers la planète. Et on peut voir aussi... Bon, je ne vais pas trop en parler non plus ici, parce que vous avez compris que je suis très bavarde. Donc, je peux très bien aller dans des canaux intellectuels différents de ce que je m'étais bien fixé. Mais en tout cas, les mix énergétiques, ils vont quand même beaucoup dépendre du pays, des matières premières des pays, de leur géocalisation sur la planète, etc. Donc, des solutions qui sont intéressantes pour certains pays ne le seront pas pour d'autres. Donc, il ne faut pas mettre les gens, les pays en face les uns des autres. Chacun doit trouver un mix qui lui convient, qui convienne à ses citoyens, à ses industries. Et nous, nous avons fait le choix en France d'utiliser l'énergie nucléaire. Donc, le petit message, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie, mais qu'il n'empêche pas les autres non plus de faire ce qu'ils ont envie. C'est aussi ça, la politique mondiale. Alors, la transition énergétique, rapidement, c'est évidemment passer des sources d'énergie fossiles aux sources d'énergie bas carbone. Bon, ça, on a bien compris maintenant. C'est ce que chaque pays doit faire pour aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone et puis respecter l'ensemble des traités et des réglementations, on va dire, que l'Europe et le monde se sont mis, ont signé ensemble, l'ensemble des pays, pour éviter d'avoir une catastrophe au niveau du climat sur notre planète. Alors, quelles énergies pour quels besoins ? Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas que l'électricité qui compte dans la vie, il y a plein d'autres choses. Et notamment, je vous les ai mis là, finalement, les quatre usages, qu'on peut appeler ça comme ça, c'est évidemment l'électricité. On va en parler pendant toute cette conférence. Mais il y a trois autres choses importantes. C'est la chaleur comme vecteur, qui est divisée en deux, basse température. Alors ça, c'est votre logement, c'est finalement votre chauffage. La haute température, là, pour le coup, ce sont des besoins industriels très forts. Et c'est là, à mon avis, où l'enjeu est absolument capital. Ce n'est pas sur l'électricité. Et je pense que certains... Je vais faire une diversion un tout petit peu politique. Je pense que certains politiques se trompent de combat. Ce n'est pas aller essayer de décarboner encore plus l'électricité, en tout cas en France, parce que, comme vous le savez, l'électricité est décarbonée grâce à l'énergie nucléaire et aux énergies renouvelables à presque 92%. Donc le combat, il est bien sur l'industrie et sur les autres usages qui sont absolument carbonés encore aujourd'hui, très, très fortement, plus de 80% de nos besoins sont carbonés. Et donc, il y a l'industrie à travers la chaleur haute température, pour les process de la chimie, du ciment, de l'acier, du papier, l'agriculture, les pesticides, etc. Et puis, évidemment, la mobilité. Tout le monde a entendu parler que les voitures, aujourd'hui, sont des voitures thermiques. Les camions sont des camions thermiques, etc. Les navires sont des navires thermiques. Si vous écoutez le maritime, les besoins en énergie du maritime, ils sont absolument colossaux. Et comme vous le savez, 80% de notre mondialisation, au niveau de notre économie, de notre commerce, c'est le maritime qui le soutient. Et donc, on a évidemment des enjeux qui sont bien, bien, bien plus importants que de décarboner une électricité qui, en France, l'est déjà. Donc, les trois piliers de la transition énergétique en France, vous les connaissez déjà. C'est toutes les politiques énergétiques de la France depuis un certain nombre d'années. Le SNBC, l'APPE, etc., etc. Le climat, l'énergie, etc. Trois piliers fondamentaux. L'efficacité énergétique, la sobriété, l'électrification des usages. Alors, l'électrification, on va en parler. L'efficacité énergétique et la sobriété, il ne faut pas les confondre. Ce sont deux choses totalement différentes. Et souvent, on les prend l'un pour l'autre. L'efficacité énergétique, c'est bien un progrès technologique qui nous permettra de l'avoir. D'avoir des outils qui, aujourd'hui, consomment beaucoup d'énergie, qui, demain, consommeront moins grâce à un progrès technologique sur les objets industriels. La sobriété, c'est ce que vous, moi, tout le monde fait tous les jours en consommant moins. C'est la chasse au gaspille des années 70 et 80, pour ceux qui l'ont connue. C'est aujourd'hui les consommations. Le gouvernement nous dit « Essayez de consommer moins, s'il vous plaît, parce qu'autrement, on va avoir un réseau qui ne va pas tenir, etc. » Et puis, c'est aussi, je dirais, de notre responsabilité individuelle de se dire « Quand je sors d'une chambre, je ferme la lumière, je ne gaspille pas l'eau quand je me lave les dents, » des choses comme ça, qui sont du bon sens, en fait, de tout un chacun et de tout un chacune. Et je dirais que, alors, ma génération, on a été peut-être moins habituée à ça. Moi, mes enfants, parfois, me reprennent. Et donc, je crois que les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes et font déjà beaucoup d'efforts pour aller vers une sobriété, mais qui ne pourra pas être totalement... Évidemment, on ne retournera pas à l'âge des cavernes. Je pense qu'aucun Français, aucun citoyen du monde n'a envie d'y retourner. Et encore une fois, sur la sobriété, n'oublions pas, n'oublions surtout pas que la moitié, les trois quarts de la planète ne vivent pas en France et qu'aujourd'hui, il y a encore plus de 900 millions d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc ça, vous pouvez vous imaginer bien qu'un discours politique de dire sobriété des croissances, évidemment, il n'est pas entendable pour les pays en voie de développement et les pays sous-développés. Et donc, nous, la France, pays industrialisé de haute technologie, où on a toujours eu de grandes idées, si nous n'avions pas de matière première, vous connaissez cette phrase évidemment illustre, nous avons aussi un devoir d'aller vers de la haute technologie, trouver, innover, chercher des nouvelles solutions de manière à permettre à toutes et tous de vivre correctement. J'arrête. L'électricité, donc comment on fait pour faire de l'électricité ? Finalement, ce n'est pas très difficile, on chauffe de l'eau avec des énergies primaires différentes, du charbon, du bois, etc. et aussi des réactions nucléaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On injecte de la vapeur d'eau sous pression dans une turbine qui va tourner, qui va entraîner la rotation de l'alternateur et vous avez donc de l'électricité qui sort. C'est les petits schémas que vous avez sur le slide. Deux autres méthodes, l'énergie du vent, l'énergie hydraulique, qui vont, par une énergie mécanique, être transformées en énergie électrique. Et puis, le dernier, le photovoltaïque, donc le rayonnement solaire, c'est aussi un procédé nucléaire. C'est le rayonnement solaire que l'on convertit, donc des photons, que l'on va convertir directement en électricité, en électrons, via un effet photoélectrique qui a lieu directement dans le panneau solaire, donc dans un matériau. Et ça, l'effet photoélectrique, je vous rappelle, c'est Einstein 1905 qui l'a découvert et qui a eu un prix Nobel. Donc, on est encore, finalement, sur de la physique nucléaire aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est maintenant un réacteur nucléaire ? Eh bien, j'ai la coutume de dire aux jeunes et aux moins jeunes que c'est ni plus ni moins qu'une cocotte minute. La cocotte minute, c'est bien parce que vous avez la vapeur d'eau, puis en plus, vous avez la pression. Donc, aujourd'hui, nous avons des réacteurs nucléaires. Nous verrons que dans les systèmes de quatrième génération, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, pour les réacteurs nucléaires actuels, c'est vraiment de l'eau sous pression, 155 bar. Donc, vous allez voir que c'est un peu costaud au niveau de la pression. Et c'est cette vapeur d'eau qui va entraîner le groupe turboalternateur. Dans le cœur du réacteur nucléaire, évidemment, vous avez des fissions et vous avez une réaction en chaîne. On va le voir juste après, comment on entretient une réaction en chaîne. Alors, on définit une filière de réacteurs par un triptyque qui est le combustible, le modérateur et le caloporteur. Vous allez le voir dans les systèmes de quatrième génération, c'est là, finalement, toute la différence. Ce n'est plus le triptyque que l'on a l'habitude d'avoir industrialisé, finalement, depuis les années 70. Vous allez voir qu'il y a des choses absolument impressionnantes d'ingéniosité. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons notre parc français. C'est ce qu'on appelle des réacteurs à eau pressurisée. C'est un oxyde d'uranium qui est enrichi en uranium-235. Ça veut dire qu'il y a plus d'uranium-235 qu'il y en a dans l'uranium naturel que l'on extrait des mines. Et le modérateur et le caloporteur, c'est de l'eau ordinaire. Voilà ce que c'est qu'un réacteur nucléaire. Juste pour fixer les idées, le plan de construction en France est évidemment historique, dans le sens qu'il vient d'une grande épopée du nucléaire en France, qui a été très largement soutenue par des choix également militaires, il faut le dire. Les réacteurs à eau pressurisée, aujourd'hui, sont également issus de toute cette histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons à notre portée, je dirais, 58 réacteurs. Alors, bien sûr, maintenant, il n'y en a plus que 56. Fessona, il m'a été fermé. Mais il y a un parc qui a été construit pendant un certain nombre d'années. Ça a été un projet industriel quasi unique au monde. L'ensemble des nations, que ce soit les Américains, les Chinois, nous disent encore aujourd'hui, bravo pour cette épopée industrielle. Maintenant, il va falloir peut-être, on pourra en discuter, sur comment nous refaisons, nous rejouons cette épopée industrielle. Mais en tout cas, on l'a fait. On en a été capables. Nos ingénieurs, nos pères, ont réussi à le faire. Ils ont construit une flotte en à peu près 20 ans. Et aujourd'hui, nous bénéficions encore de tout ce parc qui a un âge moyen de 35 ans. On pourra parler du renouvellement, des stratégies politiques et industrielles d'un renouvellement d'un parc de cette ampleur. Mais en tout cas, aujourd'hui, on pourra aussi parler des problématiques qu'ils rencontrent sans aucun problème. Mais on a un parc de 56 réacteurs qui a un âge moyen de 35 ans. Voilà. Et en puissance installée, c'est, allez, 62 gigawatts. 61,4 gigawatts précisément. 32 REP 900, ça veut dire 900 mégawatts. 20 REP 1300, c'est 1300 mégawatts. 4 REP 450, 1450 mégawatts. En construction, un EPR à Flamanville, un peu plus gros que les autres, à peu près 1650 gigawatts. La mise en service prévue pour fin 2023, bon, ce sera sûrement décalé à 2020, premier trimestre 2024. Mais en tout cas, il est sur la bonne voie. Les problèmes sont derrière lui. Et il va nous apporter quand même presque 2 gigawatts d'électricité. L'hiver prochain, ce ne sera encore pas le cas. Mais ensuite, on espère quand même qu'il pourra nous aider. Le projet futur, on va en parler longuement, c'est les EPR 2 avec 3 sites, 3 paires, donc 6 au total, Panly, Graveline, Laura, c'est-à-dire la décision du 3e site va avoir lieu avant le début de l'été, donc on y est presque. En aura, ce sera soit Tricastin, soit Bugé, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais en tout cas, Panly, ce sera le premier, on verra le planning. 4 autres EPR 2, c'est-à-dire 8 autres EPR 2. Donc là, vous avez une vraie flotte. Donc ce qu'on appelle les effets en série pourront être très intéressants. En démantèlement, parce qu'il faut aussi parler du démantèlement, aujourd'hui, vous avez... Alors aujourd'hui, c'était 1er juillet 2022, mais bon, c'est la même chose aujourd'hui. 14 réacteurs nucléaires ont été arrêtés et sont dans des phases plus ou moins avancées d'un démantèlement. Quand on dit que la France ne s'est pas démantelée, ça encore, ce n'est pas vrai. L'industrie nucléaire s'est démantelée. Ils ont fini un démantèlement sur un réacteur américain en 4 ans. C'est les équipes d'Orano Project qui s'est fait. Et le CEA n'est pas en reste, ni EDF, sur les projets de démantèlement. Alors, les enjeux et le futur de la filière nucléaire sont absolument immenses. Ça, il faut bien que vous ayez en tête que l'industrie, une industrie de cette telle ampleur, n'a jamais été confrontée à de tels enjeux. Vous avez évidemment ce qu'on appelle le grand carénage. Ça veut dire, je remets à flot mon parc pour qu'il puisse continuer à produire. J'ai les usines du cycle, puisque comme vous le savez, la filière nucléaire, ce n'est pas que le parc. Vous avez sur le sol français. Ça aussi, ça a été une décision très forte des pouvoirs politiques à l'époque. C'était d'être souverain, indépendant énergétiquement, donc avoir toute la filière industrielle sur le sol français. Donc, on va, évidemment, nous ne sommes pas indépendants totalement. Personne n'est indépendant aujourd'hui dans un monde aussi globalisé. Donc, effectivement, nous achetons du minerai avec, nous avons des contrats longs termes, d'ailleurs, avec un certain nombre de fournisseurs d'uranium. L'idée, c'est d'être diversifié, donc d'avoir plein de gens qui nous vendent de l'uranium. Mais en tout cas, nous avons toute la suite, c'est-à-dire la transformation depuis l'uranium naturel vers le combustible. C'est tout sur notre sol. Et là, il va y avoir, d'ici 2040, également des enjeux de jouvent, c'est-à-dire de renouvellement, de manière à pouvoir continuer à faire toute cette partie-là, aussi bien l'amont que l'aval. L'aval, l'usine de l'Aague, doit également avoir un petit peu de jouvence. La mise en service de l'EPR de Flamanville, évidemment. Donc, ça, ce sont tous les projets qui vont nous occuper dans les 10, 20, 30 ans qui arrivent. La construction des EPR2, CIGEO, on a eu, il y a quelques mois, une table ronde sur les déchets radioactifs. CIGEO est donc la solution empruntée par la France pour gérer ces déchets radioactifs à vie longue et à haute activité. Donc, ça aussi, il va falloir le mettre en production. Donc, ça va prendre beaucoup de personnel. Les projets de SMR, on va voir ce que c'est qu'un SMR, on va voir ce que c'est qu'un AMR. L'admantèlement des anciennes installations. Le porte-avions nucléaires, le deuxième porte-avions nucléaires, vous le savez, qui a été annoncé. Donc, ça aussi, beaucoup de compétences nucléaires demandées. Donc, ça augmente. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des copains, n'hésitez surtout pas à faire de la publicité pour tous les postes qu'il y a aujourd'hui. C'est 100 000 personnes sur 10 ans qu'on doit embaucher, que la filière doit embaucher. Et nous en sommes très loin. Donc, n'hésitez surtout pas à faire de la publicité pour ça. C'est une filière qui paye bien et qui est respectueuse de ses employés. Enfin, le projet ITER, parce que, finalement, il ne faut pas voir le projet ITER comme quelque chose à côté. La fusion, c'est quand même l'avenir de la fission. On en est tous absolument convaincus. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ITER, il faut bien évidemment le construire et ensuite l'exploiter. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de projets pour la France, quoi. Et en matière de défis sur l'ingénierie, ils sont immenses. La filière nucléaire doit faire sa transition numérique. C'est absolument indispensable. Elle l'a commencé. Elle est partie un peu plus tard que les autres. Mais finalement, ce n'était peut-être pas si bête que ça parce qu'on profite de toutes les erreurs des autres industries, par exemple l'aéronautique, l'automobile. Et donc, on ne prend que les bonnes choses dans la transition numérique parce que vous savez que la transition numérique, finalement, on est tous pieds et mains liés aujourd'hui avec le numérique. Et il y a des fois, on peste quand même sur les solutions qui ont été choisies. Donc, voilà. La transition numérique, elle arrive. Les jumeaux numériques, c'est-à-dire que l'ambition d'EDF, de la filière, c'est que le PR2 sera un full digital, ça veut dire un réacteur totalement numérisé avant d'être construit. Ce qui veut dire que vous avez une efficacité organisationnelle organisationnelle et une excellence opérationnelle qui sera possible grâce aux jumeaux numériques, les plannings, les coûts, les compatibilités entre les différents corps de métier sur le site, etc. Et ensuite, pour le démantèlement, ça sera évidemment hyper important, aussi bien pour la maintenance parce que vous aurez tous les documents au même endroit, vous aurez les plans, vous aurez les codes, etc. Donc, ça, c'est absolument indispensable et c'est en train d'être fait. La main-d'œuvre, je viens d'en parler. Les maîtrises des coûts et des plannings, évidemment, vous le savez, l'EPR, c'est quand même beaucoup d'argent en plus, beaucoup de temps en plus. On ne peut pas se planter. On peut se planter sur un prototype. On n'est pas les premiers. Toutes les filières industrielles avec des objets industriels de grande ampleur se sont plantées sur leur tête de série, leur prototype. Nous n'avons pas le droit de se planter sur la suite. Donc, un petit défi sur la maîtrise des coûts et des plannings. Et puis, il ne faut pas oublier l'international. La France a évidemment une envie, un souhait d'aller à l'international, d'avoir une place à l'international. Et donc, ça aussi, c'est important parce que ça permet l'image de la France en tant que nation industrielle de haute technologie. Voilà. Donc, je passe à la fission et à la réaction en chaîne. Je vais aller vite. Normalement, je sais qu'aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup de radioactivité à l'école. C'est bien dommage. Mais bon, normalement, grâce à Internet, quand même, vous arrivez à vous former, à avoir un avis éclairé sur toutes ces choses-là. Donc, un noyau radioactif, c'est un noyau atomique qui a une durée de vie. Les autres n'ont pas de durée de vie. Ils sont infinis. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle des noyaux stables. Et donc, on va dire qu'un noyau radioactif est évidemment instable. Et donc, cette énergie qu'il a en trop, il va vouloir l'émettre. et il les met sous différentes formes, soit des photons, soit des particules. Et c'est ce qu'on appelle les désintégrations radioactives. Le nombre de noyaux radioactifs dans une source que vous êtes en train d'étudier, évidemment, diminue dans le temps, de manière spontanée. C'est naturel. La radioactivité est naturelle. Vous êtes radioactif. Je suis radioactif. La Terre est radioactive. Il y a des noyaux radioactifs partout, avec des durées de vie, évidemment, très longues dans la Terre. Et nous savons aujourd'hui, grâce à toute la famille Curie, Joliot-Curie et compagnie, nous savons créer en laboratoire des noyaux radioactifs, donc avec des durées de vie bien plus courtes. Nous savons faire ça. Donc, on va utiliser une observable physique qu'on appelle la durée de vie, qui est en fait la durée nécessaire au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs se seront désintégrés. Donc, ça, c'est bien à avoir en tête. Vous voyez la courbe que j'ai dessinée là, à main levée. C'est juste pour vous expliquer. Donc, c'est une exponentielle. Vous avez une diminution, mais pas une diminution continue. Et surtout, sur lequel je veux appuyer, c'est que vous n'arrivez jamais à zéro. L'exponentielle, par définition mathématique, n'arrive jamais à zéro. Donc, vous allez toujours diminuer le nombre de noyaux radioactifs, mais vous ne pourrez jamais, dans votre source que vous êtes en train de regarder, vous ne pourrez jamais ne plus avoir de noyaux radioactifs, bien que le temps continue à avancer. L'activité, c'est la deuxième observable sur laquelle on travaille, dans le sens où on permet de définir la radioactivité. C'est l'activité, et c'est finalement le niveau de radioactivité, en gros, d'un ensemble de noyaux radioactifs. Plus l'activité est grande, allez, on va faire un raccourci extrêmement rapide, plus l'activité est grande, plus c'est dangereux. Voilà. Et donc, les déchets radioactifs, derrière, vont être classés, justement, en fonction de cette activité et de la période. On utilise une unité qui s'appelle le Becquerel. Peut-être que vous avez entendu parler du Becquerel à travers certains médias. Et donc, le Becquerel, c'est une des intégrations par seconde. C'est tout petit, parce qu'évidemment, on est dans l'infiniment petit. Donc, vous allez avoir des unités, le giga Becquerel, le tera Becquerel, parce que, évidemment, dans une source d'un gramme, vous avez beaucoup, 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 beaucoup de noyaux. Je ne dis plus les chiffres, parce qu'on m'a dit que, finalement, les gens au-dessus de 100 000, ils n'y arrivent plus. Donc, c'est beaucoup. On va dire que c'est beaucoup. C'est bien au-delà de 100 000, dans un gramme, évidemment, le nombre de noyaux radioactifs. Voilà un petit peu la radioactivité. Je passe à la réaction de fission. Et donc, la fission fait partie des désintégrations radioactives. Cette fois-ci, le noyau, c'est des noyaux lourds. Ils ont beaucoup trop d'énergie. Et ils vont vouloir... Ils se cassent en deux pour émettre leur énergie. En gros, il faut se rappeler, ils vont à peu près émettre 200 MeV. Alors, les MeV, c'est une énergie qu'on utilise en physique nucléaire, parce que le joule, ça ne nous convenait pas du tout, évidemment. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, 200 MeV pour une fission, c'est assez énorme. Et ça vient, justement, de cette fameuse interaction nucléaire-forte dont vous avez entendu parler dans la première des conférences de la cité, qui vous a été faite au mois de février, où on vous a expliqué l'interaction forte et qui est la plus intense, etc. Donc, ça vient directement de la physique, finalement. L'intérêt, l'avantage énorme de l'énergie nucléaire, donc à travers la fission. Donc, deux réactions distinctes, la fission spontanée et la fission provoquée. On va utiliser la fission provoquée, donc on va titiller les noyaux d'uranium de manière à avoir plus de fission et donc plus d'électricité. En gros, ce n'est pas difficile. Et donc, pour la titiller, on va aller l'embêter, on va embêter les noyaux avec des neutrons et des neutrons qu'on va dire lents parce que grâce aux neutrons lents et l'uranium de 135, vous avez ce qu'on appelle une section efficace assez intéressante, plus intéressante que d'autres réactions, puisque vous pouvez me dire pourquoi on n'a pas utilisé un autre noyau tout de suite. Il se trouve qu'avec l'uranium de 135 et les neutrons lents, c'est pas mal efficace. Et donc, on utilise ça de manière industrielle pour augmenter le nombre de fissions et donc être plus efficace et faire plus d'électricité. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette fission qui, de manière continue, va se renouveler dans le cœur du réacteur. Et c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Donc, grosso modo, la réaction en chaîne, c'est que finalement, quand vous faites une réaction de fission, vous avez deux produits de fission en sortie. C'est comme toute réaction nucléaire. Vous avez des produits de sortie qu'on appelle des produits de fission. Puis avec eux, vous avez trois neutrons en général. Bon, allez, deux, ça dépend. En gros, en moyenne, on a 2,5 neutrons et puis de l'énergie. Et ces deux ou trois neutrons, finalement, c'est l'équipe Joliot encore qui s'est dit, tiens, justement, on a des neutrons, pourquoi pas ? Si on va leur présenter un peu du uranium de 135, finalement, ils vont faire de la fission. Et donc, l'idée de la réaction en chaîne, des brevets, tout de suite, en 1939, ils les ont tout de suite brevetés. Bon, il y a eu la guerre, donc ça nous a fait que finalement, nous n'avons pas le cocorico français, puisque c'est, comme vous le savez, le projet Manhattan qui a fait la première, ce qu'on appelait à l'époque, des piles. C'est Enrico Fermi avec ses équipes qui avaient immigré aux États-Unis. Bon, en tout cas, les brevets montrent quand même, les articles scientifiques montrent quand même que c'étaient les Français qui avaient tout de suite vu l'intérêt de la réaction en chaîne. Donc, en fait, une réaction en chaîne, c'est que vous avez plein d'uranium 235 dans votre cœur, plein de neutrons, et vous voulez faire des fissions de manière continue, au fur et à mesure. Alors, vous allez me dire, il y en a trois de neutrons, donc avec un neutron, vous faites une fission, mais après, vous avez trois neutrons, donc ça voudrait dire trois fissions, etc. Vous voyez que ça peut diverger. Donc, on a mis en place une science qu'on appelle la neutronique, dans laquelle vous avez un paramètre absolument fondamental qui est le coefficient de multiplication. Coefficient de multiplication de fissions, en fait, ou de neutrons, c'est pareil. Et donc, l'idée, c'est que quand vous êtes à 1, vous avez une réaction qu'on appelle auto-entretenue, ça veut dire qu'une fission, ou 10 puissance 20 fissions, par exemple, ou 100 fissions, donnent à la génération d'après, toujours sans fission, qui donneront sans fission. Donc, il y a des neutrons que vous n'allez pas utiliser. Et toute l'ingéniosité de l'industrie, des ingénieurs, là, sur ce point-là, c'est de bien savoir ce que vont devenir ces deux autres neutrons qui ne servent pas, etc. Et donc, si, évidemment, le cas est supérieur à 1, eh bien, ça, c'est la bombe. D'accord ? Si le cas est inférieur à 1, eh bien, vous arrêtez la réaction en chaîne, et donc, vous arrêtez votre pilotage d'un réacteur. Et donc, j'en viens au pilotage du réacteur. Ce n'est ni plus ni moins. C'est absolument très, très complexe. Les opérateurs des cœurs des réacteurs nucléaires sont des personnes qui ont une compétence absolument phénoménale. Et en fait, c'est simplement, entre virgulettes, je le mets bien comme ça, c'est, en fait, ils regardent 7 sur 7, 24 sur 24, que vous ayez toujours le même nombre de fissions, donc le même nombre de neutrons. Donc, vous allez le voir après. Ils ont plusieurs moyens pour s'assurer que cette réaction est autant entretenue. Et on appelle à ce moment-là ça un système critique. Donc, ce n'est pas très joli, critique, puisque justement, critique, dans notre esprit, c'est critique, quoi. Mais en fait, critique, dans le jargon du nucléaire, c'est que c'est super bien. Bon, dans nos réacteurs à eau légère, j'ai mis ce slide parce que je parle du plutonium qui va me servir ensuite dans les systèmes de 4MG-rénération. Donc, j'avance un petit peu. Donc, vous avez deux réactions possibles. La première qui est instantanée. Peut-être qu'il aurait mieux valu avoir un petit E en plus sur instantané. Bon, c'est l'uronium-235 plus un neutron qui donne ce qu'on a vu, la fission. Et puis, il y a une deuxième réaction qui est absolument également fondamentale qui fait à peu près, à la fin du cycle dans un réacteur, presque 30 % quand même de l'énergie produite dans le réacteur qui vient de cette deuxième réaction qui est l'uranium-238 qui, lui, va absorber le neutron. Donc, l'uranium-238 est appelé un noyau fertile parce qu'il ne fissionne pas avec les neutrons lents. Mais en tout cas, il l'absorbe. Et après des désintégrations bêta, il va former un noyau fissile qui est le plutonium-239. Et ça, c'est absolument génial parce que vous voyez que là, vous pouvez produire du combustible nucléaire à partir d'un élément fertile. Donc, c'est ça qui sera utilisé, notamment dans ce qu'on appelle les réacteurs surgénérateurs, les réacteurs à neutrons rapides. Donc, on l'utilise aussi un petit peu, finalement, dans les REP d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu décalé par rapport à l'instantané. Mais à partir d'un certain nombre de cycles, vous voyez que c'est à peu près déjà 30 %. Alors, juste une considération rapide sur le nucléaire. Vous ne le savez pas, mais la centrale nucléaire, on appelle ça aussi une centrale thermique. Pourquoi ? Parce qu'on chauffe de l'eau. Donc, c'est la même chose. On dit qu'on va brûler notre combustible dans une chaudière. Mais bon, vous voyez bien que ce n'est pas du tout... On ne brûle pas de l'uranium. Mais en tout cas, on est resté sur les mêmes thermonéologies que le charbon et le pétrole. Juste pour vous montrer les différences, grande densité énergétique, on en a déjà parlé. Je vous donne ici les ratios, enfin les comparaisons. En gros, retenez, 100 grammes d'uranium, c'est une tonne de pétrole. Et ça, ça vient de la physique. Vous ne pouvez rien y faire. Le pétrole, c'est de la chimie. Donc, c'est une autre interaction. L'uranium, c'est de la physique nucléaire. Donc, c'est une interaction forte. Vous avez un facteur 10 puissance 5 entre les deux, à peu près. Donc, vous êtes obligés de vous retrouver avec ce genre de résultat à la fin. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et une deuxième considération sur le combustible nucléaire, c'est que vous avez une évolution lente du combustible dans votre cœur, ce qui n'est pas le cas dans les combustibles fossiles, puisque vous le brûlez instantanément et il n'y en a plus. Donc, vous devez recharger. Le combustible nucléaire, si on l'appelle comme ça, vous avez une évolution lente parce que vous avez un certain nombre de noyaux d'uranium 235 et 238 qui, dans le temps, avec justement cette durée de vie radioactive, vont fissionner. Et donc, vous avez quelque chose de plus long dans le temps. Et on le mesure grâce au taux de combustion. J'avance un petit peu. Le combustible, juste pour vous donner un nombre, des ordres de grandeur, si vous prenez une tonne de combustible, trois ou quatre ans en réacteur, vous savez que vous rechargez vos réacteurs à peu près tous les trois ou quatre ans, eh bien, vous avez d'un côté les déchets, d'un autre côté la matière valorisable. C'est comme ça qu'on fait en France. Dans certains pays, ils n'ont pas choisi de recycler. Donc, tout après le passage en réacteur sont des déchets. Nous, nous avons choisi d'utiliser le recyclage. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des matières valorisables, qui sont l'uranium 238, un certain nombre de kilos, qui restent après déchargement, un petit peu d'uranium 235 encore, et du plutonium. Les déchets ultimes, c'est donc les produits de fission et les actinides mineurs. c'est vraiment, vous voyez, en gros, sur une tonne, c'est 35 kilos. Donc ça, ça sera important pour la suite, pour les quatrièmes générations. Donc, dans un réacteur, puissance du réacteur, c'est proportionnel au nombre de fissions et donc proportionnel au nombre de neutrons. C'est mathématique. Donc, votre dimensionnement, finalement, de votre réacteur, ça va bien être de garder un combustible, d'avoir un certain nombre de fissions et donc un certain nombre de neutrons. Et en fait, vos pilotes, on les appelle les opérateurs, vont avoir plusieurs éléments pour toujours continuer à vérifier que la réaction en chaîne est toujours stable dans le temps, avec donc des mesures sur les fuites de neutrons, les productions de neutrons grâce à la fission, les captures de neutrons, qu'on appelle des captures stériles, parce que pas de fission à ensuite. mais toutes ces captures, les fuites, les captures, les absorptions de neutrons qui donnent la fission, tout ça, c'est mesuré, managé par des capteurs à l'intérieur de votre cœur de réacteur. Et les opérateurs, en fait, vous voyez là une salle de commande, sur ces grands tableaux, vont avoir toutes ces informations et vont permettre aux réacteurs de toujours tourner et d'avoir une réaction en chaîne stable. Deux grands moyens, le bord dans l'eau qui mange les neutrons, c'est ce qu'on appelle un noyau neutrophage, il absorbe très fortement les neutrons. Donc, si vous voulez arrêter votre réaction en chaîne, vous ouvrez le robinet du bord, il va dans l'eau du circuit primaire, on va le voir juste après, et vous absorbez les neutrons, la réaction en chaîne s'arrête. Donc, ça, c'est pour faire des petites évolutions dans la production. Vous savez que les réacteurs nucléaires sont sur le réseau électrique, et donc, le matin, l'après-midi, n'importe quand, on peut vous appeler RTE, le réseau électrique, peut vous appeler en disant, là, il faut que vous descendiez, il y a du vent dans le nord de l'Europe, on n'a plus besoin de vous. Donc, en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, il faut descendre la puissance de manière à se replier. Et donc, on le fait, les opérateurs le font, notamment grâce au bord. Le deuxième moyen qu'ils ont, qui est drastique, qui peut être drastique ou pas, plutôt, sont les grades de contrôle, donc des barres de contrôle, qui ont deux, pareil, deux actions. Soit elles tombent, paf, il y a eu arrêt d'urgence du réacteur, ça tombe en quelques secondes, par gravité, c'est lâché, tac, ça absorbe tout. Pareil, les grades de contrôle sont évidemment faites avec des absorbeurs de neutrons, il y a plein d'autres noyaux, le gadolinium, l'argent, il y a plein de noyaux qui aiment bien manger du neutron, et donc, toutes ces grades de contrôle sont faites comme ça. Donc, soit elles tombent, soit les opérateurs les regardent, les font descendre, remonter, de manière à avoir leur puissance toujours, comme ils veulent qu'elle soit. Voilà les moyens. Alors, le réacteur, je vais aller vite aussi là-dessus. Vous connaissez peut-être, bon, ça c'est sur Internet partout, donc je ne vais pas m'appesantir, je vais aller vite. Il y a des fois, voilà, c'est mon problème de langage français, moi aussi. Voilà, vous avez un bâtiment réacteur, et vous avez ce qu'on appelle l'îlot conventionnel, l'îlot réacteur, l'îlot nucléaire, l'îlot conventionnel. L'îlot conventionnel, c'est, allez, en gros, 100 mètres de long. Le groupe turboalternateur, c'est 80 mètres pour les plus gros des réacteurs. La hauteur d'une tour aéroréfrigérant, c'est à peu près 130 mètres. Si vous avez des tours aéroréfrigérants, vous savez que certains réacteurs ne le sont pas et se refroidissent grâce simplement à la mer ou à un fleuve avec gros débit, mais bon, voilà. Donc ça, on pourra en parler si vous le souhaitez. Juste pour vous donner un ordre d'idée, de l'arc de triomphe, c'est 75 mètres. Donc vous êtes à peu près, vous voyez, à la hauteur du bâtiment réacteur. Donc c'est quand même colossal, ce n'est pas n'importe quoi. Vous les voyez un petit peu de loin. Ce sont des grosses, grosses constructions de béton avec un dôme. Vous le voyez ici, son dôme, voilà. Donc je vais un peu plus vite là-dessus. Donc trois circuits que l'on va revoir ici. Trois circuits, je vous ai mis aussi les températures et les pressions pour que vous vous imaginiez un petit peu les différences de température et de pression des trois circuits. Le circuit primaire qui est le plus important, qui est le circuit nucléaire. Donc l'eau qui permet de refroidir et donc évidemment d'évacuer la chaleur produite par la fission et qui permet aussi de, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais de réduire la vitesse des neutrons de manière à ce qu'ils deviennent ce qu'on appelle des neutrons lents et qu'ils puissent être plus efficaces pour aller faire des fissions. Donc ce circuit, il est à haute température, comme vous pouvez le voir, largement au-dessus de 100 degrés qui est l'eau, qui est la température d'ébullition de l'eau. Donc évidemment, il faut des hautes pressions pour garder toujours mon eau liquide. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de pressions à hauteur de 155 bar, 15,5 mégapascales, parce que nous atteignions dans le cœur du réacteur des températures absolument colossales pour l'eau. Si on ne le faisait pas, évidemment, vous auriez de l'eau bouillante, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on a envie d'avoir dans notre cœur de réacteur. Donc elle va bouillir, oui, mais à l'extérieur, dans le circuit secondaire qui est ici en rouge et qui va permettre à la vapeur d'eau d'aller, comme on le disait tout à l'heure, le mouvement de la turbine, etc. Le troisième circuit, ce qu'on appelle le circuit de refroidissement dont vous entendez en parler en ce moment, c'est d'actualité. Nous n'avons jamais eu autant d'actualité nucléaire. Pendant 25 ans, nous étions au fond du trou. Aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc le circuit de refroidissement, c'est celui qui a besoin d'eau, qui consomme peu, mais qui a besoin d'eau. Donc les chiffres, vous les trouvez partout, mais en tout cas, vous voyez bien là, sur ce dessin, qu'on a besoin d'eau pour refroidir, non pas le cœur, non pas un problème de sûreté nucléaire, mais bien pour refroidir le groupe turbo-alternateur. C'est-à-dire que toutes les centrales thermiques, quelle que soit leur énergie primaire, leur combustible primaire, ont besoin d'eau pour refroidir son groupe turbo-alternateur. Le gaz, le charbon, les centrales thermiques dans leur ensemble ont besoin. Donc si vous avez effectivement la problématique du réchauffement climatique, qui va avoir des problématiques très fortes sur les conflits d'usage, et notamment des conflits d'usage avec l'eau, il faut bien voir que les Allemands, les Anglais, enfin tout le monde, va avoir la problématique de l'eau sur ces centrales thermiques productrices d'électricité. D'accord ? Donc ça, j'essaye de bien marteler parce qu'on fait toujours plein de mélanges. Il y a aussi besoin d'eau pour de la sûreté, etc., pour refroidir en cas d'augmentation de température, mais ça, c'est pris en compte. Depuis même 2008, il y a un plan qu'on appelle le plan grand chaud chez EDF qui prend en compte le réchauffement climatique et qui va donc, par exemple, rajouter des clims dans certains bâtiments, dans certaines salles absolument vitales pour la sûreté nucléaire, etc., pour des équipements importants pour la sûreté nucléaire. Mais en tout cas, l'eau dont on parle, qu'on va prélever sur les fleuves, la mer ou en circuit fermé sur des tours aéroréfrigérantes, c'est de l'eau pour le circuit secondaire. Donc, voilà, je ne m'attarde pas trop sur la sûreté. Si vous voulez, on en parlera au moment des questions. Donc, le crayon, juste pour vous dire que c'est quand même la première barrière de sûreté et surtout, pour vous donner à peu près des ordres de grandeur, vous avez à peu près 100 tonnes d'uranium dans un cœur. Là, j'ai pris un 900 mégawatts, mais bon, en gros, si vous gardez comme ordre de grandeur les 100 tonnes, 16 millions de pastilles, les pastilles, grosso modo, c'est une phalange d'un petit doigt. Donc, vous voyez, et vous voyez qu'on peut évidemment le toucher tout simplement. Là, il met des gants, la personne a des gants parce qu'il faut que la surface de la gaine qui recouvre le combustible soit absolument sans aucune trace de gras des mains et de poussière ou de saleté que nous pourrions avoir sur les mains parce qu'après, lorsque vous avez de l'eau qui coule à travers le combustible dans le circuit primaire, ça peut faire des problématiques. Voilà le crayon combustible. L'assemblage combustible, voilà, il est, vous avez à peu près 200 assemblages dans un cœur de réacteur, à peu près 500 kg d'uranium dans un assemblage et le poids total avec les araignées, avec toute la structure métallique qui tient les crayons, eh bien, c'est autour de, allez, 800 kg. Voilà. Je passe à la cuve. J'aime bien ces photos parce qu'elles montrent aussi l'énorme savoir-faire français sur les fonderies. On a toute une région en Bourgogne-Franche-Comté qui est absolument incontournable, évidemment, pour l'industrie française et pour l'industrie nucléaire. Ce sont les forges de Saint-Marcel avec des gens qui savent faire des choses absolument gigantesques et d'extrêmement haute qualité. On a beaucoup entendu parler les... Bon, bref, je ne m'attarde pas. On pourra en reparler si vous le voulez. En tout cas, voyez un petit peu, la cuve, c'est, allez, 15 mètres de haut, 5 mètres de diamètre avec une épaisseur d'à peu près 25 cm. Ça vous donne la bonne idée d'une cuve. Le circuit primaire, on en a parlé tout à l'heure, c'est de l'eau dans une tuyauterie évidemment extrêmement bien faite aussi avec ce qu'on appelle des générateurs de vapeur qui sont simplement des échangeurs de vapeur dans lesquels l'eau va passer en vapeur dans le circuit secondaire. C'est extrêmement... Donc, tout ça est sous pression avec un pressuriseur qui vérifie exactement la pression du circuit primaire et c'est la deuxième barrière. Donc, on est vraiment sûr de ce qu'on appelle la défense en profondeur. Nous ne sommes pas les seuls la filière nucléaire à en faire mais en tout cas, la défense en profondeur, on l'a industrialisée très, très fort, immédiatement dès les années 70 et donc, vous avez ici une deuxième barrière. Ça veut dire que s'il y en a une qui casse, vous en avez toujours une autre qui vous protège. Donc, le risque nucléaire, on est bien d'accord, le danger, pardon, de la radioactivité, il est bien au niveau du combustible et donc, on protège l'homme et l'environnement avec des barrières qu'on appelle des barrières de sûreté. Troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement. Alors là, c'est un ouvrage de génie civil en béton. Très souvent, soit armé, soit précontraint, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, vous avez soit une paroi, soit deux parois, soit une paroi avec un liner métallique, une peau d'étanchéité métallique. Il y a plusieurs façons de le faire. En tout cas, chaque palier a un petit peu de différence. Et sur l'EPR, on est allé au sommum, on a mis tout ce qui était possible de faire, c'est-à-dire deux parois et le liner métallique. plus un système de confinement dynamique entre les deux parois en béton. Bref, on parlera tout à l'heure, juste maintenant, après, de l'EPR. Je voulais juste terminer sur les inconvénients de l'outil de la centrale nucléaire et non pas de ce qu'on entend à chaque fois des déchets radioactifs et des accidents qui font partie, je dirais, de l'industrie. Aucune industrie aujourd'hui ne peut dire je ne produis pas de déchets. On se rappelle, on en avait peut-être, vous savez à peu près, qu'un Français produit 5 tonnes de déchets par an, dont 2 kg de déchets radioactifs. Donc, on est bien à chaque fois sur des déchets qu'il faut gérer et qu'il faut gérer correctement. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, si on choisit de faire de l'industrie, si on choisit d'être un pays industrialisé, évidemment, on produit du déchet. L'idée, c'est évidemment d'essayer de recycler même nos déchets, mais ça, c'est aussi une autre partie de l'industrie. Le deuxième, les accidents. Vous avez vu, il y a des accidents tous les jours, vous sortez de chez vous, vous vous faites renverser par une voiture, le risque fait partie de la vie et le risque industriel fait partie des pays industrialisés qui ont décidé de faire de l'industrie sur leur territoire. L'autre solution, c'est la délocalisation dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles, etc. Mais là aussi, on peut en discuter. Il y a aussi un problème d'éthique et de responsabilité de chacun. En tout cas, les accidents, l'idée, c'est quand même de les maîtriser, c'est de maîtriser notre outil industriel de manière à ne pas avoir d'accident ou au moins de diminuer au maximum la probabilité d'accident sur votre outil industriel et c'est ce que l'on va voir dans l'amélioration continue évidemment du parc mais aussi dans les quatrièmes générations. Vous allez voir qu'il y a des fois où on peut imaginer que certains accidents pourraient être évités par des solutions différentes. En tout cas, il y a quand même des faiblesses sur les centrales nucléaires. La première, c'est le coût d'investissement. Vous en avez entendu parler, 51 milliards pour les 6 EPR2, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle des industries capitalistiques et ça, l'éolien l'est aussi. Il y a certaines industries qui sont capitalistiques sur lesquelles on est obligé de beaucoup investir au début mais par contre, après, c'est très rentable très longtemps. Aujourd'hui, le parc nucléaire français est totalement rentabilisé et fait gagner de l'argent quand il fonctionne à EDF. Et donc, à vous tous et à nous tous. Les arrêts pour rechargement, ça, c'est important. Il y a une perte de disponibilité parce que, comme vous le savez, vous rechargez votre réacteur. Une mauvaise utilisation de l'uranium, on va le voir, ça, c'est l'objectif des quatrièmes générations, c'est bien sûr d'utiliser l'uranium de meilleure façon. Et puis, des contraintes d'exploitation et la puissance résiduelle, on en a entendu parler assez beaucoup avec les histoires de Zaporizhia. On pourra aussi y revenir. Donc, voici un petit peu les différentes générations de réacteurs que nous avons depuis les années 70 sur notre sol, les premières générations, les générations d'aujourd'hui, les générations 3 qui sont l'EPR et l'EPR 2 et puis les générations 4. Donc, nous allons, je vais passer rapidement sur les générations 3 qui sont l'EPR qui est finalement une solution évolutionnaire par rapport à ce que nous connaissons dans le parc mais qui va prendre en compte finalement tout le retour d'expérience du parc nucléaire aussi bien français qu'allemand. parce qu'il faut se rappeler que l'EPR au début c'était une solution franco-allemande et donc vous avez ici les caractéristiques. Donc, des objectifs de sûreté absolument importantes qui font que l'EPR est aujourd'hui considéré comme le réacteur le plus sûr au monde. Je ne m'attarde pas. Évidemment, Fukushima et Tchernobyl ont pris en compte le retour d'expérience donc on a bien vérifié les pertes d'alimentation électrique et les pertes de refroidissement, comment ils étaient traités sur le parc et comment on le traitait évidemment dans l'EPR. Je passe à l'EPR 2 qui est finalement la suite de l'EPR. Là aussi, un rapport a été demandé par le gouvernement lorsqu'on a vu que les coûts et le planning de l'EPR de Flamanville commençaient à dériver très dangereusement et donc nous avons le rapport false que vous pouvez trouver sur Internet qui a mis plusieurs problématiques devant la filière nucléaire en leur expliquant qu'il va falloir qu'ils travaillent là-dessus et l'EPR 2 est finalement le résultat de toute cette amélioration continue. Donc on a une version optimisée de l'EPR. Il n'y a rien de l'ingénierie de plus en plus intéressante mais il n'y a rien d'innovant. Il y a de l'innovation dans l'ingénierie mais pas sur le triptyque. Donc voici le planning. Je vais vite parce que je vois que je suis très en retard comme d'habitude. Voilà les étapes avant la construction on imagine que les premières paires seront construites vers 2035-2037. Voilà. Alors le futur. Donc pour finir là-dessus et on pourra voir avec les questions il y avait quatre points importants auxquels doivent répondre les réacteurs du futur. Un, lutter contre le réchauffement climatique ça il n'y a pas de problème. Donc il va falloir faire de la chaleur. C'est ça on en avait parlé tout au début. c'est absolument fondamental que l'énergie nucléaire réponde aux besoins de chaleur. Ça aujourd'hui évidemment ce n'est pas fait avec le parc actuel et les réacteurs à eau pressurisé. Il faut s'intégrer facilement avec les ENR parce que décision politique est consensuelle de faire des ENR évidemment le soleil et le vent sont intéressantes dans certains cas et donc il faut les intégrer dans le mix électrique. Donc il va falloir que finalement nos réacteurs nucléaires deviennent de plus en plus flexibles ils font déjà du suivi de charges depuis les années 80 depuis 1984 exactement mais il va falloir être de plus en plus flexibles et pilotables. Bon ce n'est pas très difficile à faire puisqu'on le fait déjà sur des modèles qui n'étaient pas faits à la base quand même pour faire du pilotage on a su faire on a su s'adapter donc l'EPR l'EPR2 etc. et les prochaines générations évidemment doivent être pilotables. Accepter par les populations ça va de soi évidemment donc faire attention à nos déchets et être non proliférant et de plus en plus sûr. Et enfin la dernière chose qui n'est pas si facile finalement qui est la construction en grand nombre c'est-à-dire que si on imagine qu'il y a une grosse demande de réacteurs nucléaires évidemment l'économie de combustible la durabilité des matières premières devient un enjeu également sur l'énergie nucléaire et donc il faut faire attention à notre combustible donc à l'uranium. Et là les quatrièmes générations notamment les réacteurs à neutrons rapides vont rentrer en ligne de compte puisque vous l'avez vu ils savent produire un combustible qui est le plutonium où on va voir l'uranium si on utilise du thorium. Évidemment le coût abordable ça je n'en... Voilà donc il y a eu un premier forum dans les années 2000 qui a mis en place une sélection de six concepts innovants et aujourd'hui ils reviennent sur le devant de la scène grâce à ce qu'on appelle les SMR ou les PRM en français. Alors on fait une distinction aujourd'hui au début c'est les SMR qui sont sortis puis maintenant on fait une distinction entre SMR et AMR. En gros SMR ça veut dire bon small modular réacteur évidemment mais ça veut dire que je prends une solution qui existe déjà et en priorité le réacteur à eau pressurisé et je le minutarise. Le deuxième l'AMR c'est Advanced Modular Reactor là je change mon triptyque là je change ma neutronique et c'est là-dessus qu'il y a des choses intéressantes et innovantes qui sont venues et vous avez vu que le président Macron dans son fameux discours de Belfort a mis un milliard sur la table pour ces AMR donc un milliard pour ces SMR donc la solution qu'on appelle Nuward française que je vais vous détailler rapidement et les AMR qui sont toutes les possibilités en dehors des réacteurs à eau pressurisé. Les plannings alors moi j'en ai gardé trois trois solutions sur les AMR qui sont les réacteurs à neutrons rapides type Phénix Superphénix donc c'est-à-dire avec un coloporteur au sodium et puis il y a les sels fondus et les HTR donc on va les voir les trois rapidement en gros vous voyez la commercialisation bon c'est pas avant 2045 quand même il y a encore beaucoup de choses à faire c'est normal ce sont des solutions innovantes donc il y a encore de la recherche et développement et des choses et notamment ce qu'on appelle le licensing c'est-à-dire le dialogue avec la SN dont vous avez sûrement entendu parler que peut-être l'idée est qu'ils ont tellement de travail que c'est la manière dont ils sont organisés aujourd'hui en France c'est un peu compliqué de faire face à toutes les demandes et ça on pourra en reparler fusion ASN RSN etc bien voici les projets dans le monde énormes plus de 70 projets dans le monde sur les AMR c'est absolument une espèce de folie des grandeurs tout le monde veut avoir son AMR et c'est hyper génial pour l'innovation et l'industrie parce que ça a reboosté une industrie qui ronronnait quand même un petit peu il faut le dire bon un on lui avait bien bien tapé quand même dessus et puis deux le parc il marchait bien donc bon voilà c'était vraiment de la donc là il y a tellement de gens tellement des start-up il y a le privé qui est arrivé des fonds de pension de l'argent donc là ça fait une espèce d'innovation absolument gigantesque qui est très très intéressante pour la filière projet New World donc comme je vous le disais c'est notre petit rep qu'on minutarise il y a plein d'innovations technologiques mais ça reste un réacteur à eau pressurisé et l'idée c'est vraiment d'aller remplacer des solutions de charbon de gaz donc des centrales thermiques à peu près 300 mégawatts un peu partout à l'export on n'imagine pas bien que on commence à avoir des idées aussi sur des scénarios industriels en local en France mais pour l'instant c'est quand même encore une solution d'export les trois autres concepts disruptifs celle fondue neutrons rapides haute température là on a des solutions qui peuvent aller répondre à pas mal d'enjeux des quatrièmes générations et donc des systèmes énergétiques du futur réacteur à haute température je commence par lui parce que c'est celui qui fait de la chaleur donc on n'en a pas beaucoup entendu parler il n'est pas beaucoup sur le devant de la scène mais finalement c'est celui qui a été le plus construit depuis les années 60 il y a eu énormément de petits réacteurs et de moyens réacteurs qui ont été construits et qui ont fonctionné pour délivrer de la chaleur vous avez peut-être entendu parler que la Chine a mis en service un HTR il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pensent HTR et donc là dans ce cas là vous avez un combustible qui est différent vous avez un modérateur et un caloporteur qui sont différents parce que les températures sont tellement hautes à l'intérieur du cœur que l'eau ne résiste pas évidemment à cette température vous voyez que vous voulez délivrer des températures qui sont au-delà de 600 degrés alors certains réacteurs à haute température sont des hautes températures qui sont finalement des basses températures mais la plupart des concepts c'est vraiment des grosses températures et donc là dans ces cas là vous avez l'innovation assez intéressante hyper élégante qui est le combustible céramique c'est des petites des toutes petites billes que vous voyez là en photo minuscules qui sont de diamètre inférieur à 1 mm donc c'est vraiment tout minuscule et qui sont le combustible est enveloppé par des couches de carbone qui permettent pas mal de choses qui sont intéressantes mais vous voyez que là tout est à refaire c'est à dire l'industrie en amont il faut pouvoir fabriquer ces petites billes l'industrie en aval parce qu'on fait plus de recyclage évidemment donc il y a toute une gestion de déchets à imaginer et donc c'est plein de travail encore à faire mais il est très intéressant pour justement produire de la chaleur à haute température notamment le deuxième concept c'est les réacteurs à neutrons rapides type Superphénix et Phénix on était je ne repars pas sur l'histoire de la France nous en avons fait trois sur le sol français Rhapsody Phénix Superphénix qui étaient des solutions avec le caloporteur cette fois-ci qui n'était du sodium alors le réacteur à neutrons rapides il est différent puisqu'il n'a plus de modérateur c'est à dire que les neutrons vont être utilisés directement en sortie de fission on n'a pas besoin de réduire leur vitesse c'est pour ça qu'on les appelle les neutrons rapides donc vous n'avez plus que deux dans le triptyque ça ne devient plus c'est plus un triptyque c'est votre combustible et votre caloporteur d'accord donc là vous avez besoin plutôt du plutonium c'est intéressant parce qu'il a une section efficace qui est souvent corrélée à la probabilité d'interaction de fission qui est intéressante avec les neutrons rapides donc le plutonium devient un bon candidat comme combustible et l'uranium 238 également qui lui justement va permettre la régénération de votre combustible donc c'est extrêmement élégant également ça veut dire que vous augmentez absolument de manière drastique votre matière première puisque vous utilisez l'uranium 238 alors qu'avant vous n'utilisez que l'uranium 235 donc c'est absolument colossal et en plus vous régénérez votre combustible en continu donc c'est ce qu'on appelle des solutions surgénérateurs ou isogénérateurs il y a plein de start-up en France qui ont qui ont développé des concepts une notamment qui est franco-italienne-britannique qui a gagné là les premiers sur les fameux 500 millions ils viennent de gagner le premier appel à projet ils ont été sélectionnés il y a 15 jours donc ils s'appellent Nucleo qui eux alors pour le coup ne vont pas utiliser le sodium mais le plomb pour caloporter c'est à dire pour évacuer sa chaleur il y a des inconvénients évidemment c'est cher bon il y a plein de R&D encore à faire notamment sur le sodium la sûreté n'est pas si facile que ça à démontrer parce que le sodium a quelques inconvénients avec l'air et l'eau mais ça peut être une solution assez intéressante et le dernier le petit dernier qui est celui qui je dirais il faut encore un peu de recherche et développement mais qui est alors là pour le coup réussi à répondre à énormément d'enjeux des demandes et des besoins des réacteurs de quatrième génération cette fois-ci on est vraiment complètement sur une solution disruptive parce que le combustible est liquide donc là tout est à faire la sûreté évidemment la filière industrielle de l'amont à l'aval etc mais le fait que ce soit un combustible liquide dans un sel dissous dans un sel a énormément de qualité notamment sur la sûreté notamment sur le pilotage etc etc et donc vous avez la possibilité de retraiter en ligne vous avez la possibilité d'utiliser aussi du thorium vous avez sûrement entendu parler de certaines solutions avec du thorium et notamment la Chine qui a mis en service début juin juste la semaine dernière son premier prototype au thorium c'est le fondu au thorium c'est le TMSR LF1 donc dans le désert de Gobi ils ont une première boucle de 2 mégawatts qui a été l'autorité de sûreté chinoise à accepter le démarrage la mise en service donc vous voyez qu'on est on est sur des solutions du futur mais bon les Chinois ils ont déjà commencé on est les seuls bon en tout cas il y a également une start-up en France qui a été sélectionnée comme Nucleo qui est Naera qui est aussi un prototype self-ondue alors pas avec du thorium mais plutôt avec du plutonium et de l'uranium le UPU mais en disant aussi qu'ils transmuteraient c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des actilines mineures qui sont des choses amérissium curium neptunium qui nous embêtent un petit peu dans la gestion des déchets il y a plein de choses qui se passent le réacteur self-ondue je crois vraiment qu'il a un avenir avant la fusion mais qu'il pourra apporter des solutions le CNRS travaille dessus depuis 1997 sur des solutions self-ondues d'abord en neutron thermique puis maintenant en neutron rapide donc je pense que c'est vraiment une solution qui pourrait avoir un intérêt très fort dans le futur voilà et puis les avantages et les verrous de cette filière on vient d'en parler un petit peu il y a encore beaucoup de verrous technologiques et notamment le comportement des matériaux avec des sels qui sont très corrosifs quand même donc il y a quand même des choses à regarder mais en tout cas l'idée d'avoir de la sûreté intrinsèque c'est-à-dire déjà pas de pression puisque vous êtes en liquide un sel qui pourrait se solidifier dès que vous arrêtez il y a des choses qui sont quand même très intéressantes sur le plan de la sûreté intrinsèque c'est-à-dire sans être obligé d'aller rajouter des systèmes en plus voilà dernier peut-être j'ai encore trois minutes ou pas je parle de la transmutation parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant avec des solutions alors là on est sur vous rappelez la loi de 2006 où on disait aux chercheurs bon ben continuez quand même à travailler sur une manière de transmuter c'est-à-dire de transformer les déchets radioactifs en des produits moins problématiques c'est ce qu'on appelle la transmutation c'est-à-dire recycler des noyaux et l'idée de les recycler dans un réacteur dédié donc c'est une solution qui n'est pas là à priori en premier lieu pour faire de l'électricité ou de la chaleur c'est bien une solution pour aller s'occuper de nos déchets qui ont des vies trop longues et qui ont des radioactivités trop importantes mais certaines solutions peuvent se dire vu que je fais des réactions en chaîne quand même que je produis de la chaleur pourquoi pas l'utiliser mais ça c'est dans un deuxième temps donc on a deux choses pour faire de la transmutation soit vous les casser donc ça c'est pour les gros noyaux les actilines mineurs vous allez les casser grâce à des réactions on va le voir juste après par des réactions de fission mais pas cette fois-ci aussi facilement que dans un réacteur normal et puis pour les produits de fission à vie longue vous allez leur permettre de capturer un neutron et puis de devenir quelque chose un noyau un peu plus stable voilà donc ça c'est la transmutation elle se positionne vraiment comme une option complémentaire à un stockage mais maintenant que tous les espoirs sont permis pour l'avenir de la filière nucléaire pourquoi pas utiliser ce genre d'objet industriel pour aller aussi faire de la chaleur et de l'électricité alors je finis par Mira qui est ce qu'on appelle une solution c'est un réacteur sous critique piloté par un accélérateur de particules donc là vous voyez que les physiciens nucléaires ils adorent ça parce que vous avez l'accélérateur de particules et puis vous avez un réacteur sous critique donc c'est quelque chose quand ça veut dire sous critique vous vous rappelez de la réaction en chaîne ça veut dire que la réaction en chaîne elle ne peut jamais s'emballer donc ça c'est aussi sympathique donc on va utiliser un accélérateur pour aller produire des neutrons grâce à ce qu'on appelle des réactions des sources de spalation et puis on va mettre à l'intérieur de votre réacteur tout ce qu'on a envie de tous les déchets dont on ne sait pas quoi faire et on tape dedans et on voit et donc ça les casse ça permet donc il y a de l'énergie évidemment qui sort mais surtout ça leur permet de devenir un peu plus stable et un peu moins radioactif donc ça ce sont des Mira c'est une solution belge qui a été beaucoup mais aussi très soutenue par le CNRS en France par des équipes notamment de Grenoble de l'IN2P3 l'Institut de physique nucléaire et de physique des particules qui est l'institut du CNRS je vous invite à aller regarder leur site c'est assez génial alors évidemment plein de problématiques vous vous imaginez bien il faudrait que l'accélérateur soit stable donc il y a plein plein de problématiques technologiques industrielles etc mais c'est comme la fusion ce sont des solutions assez élégantes qui nous permettront alors la fusion c'est plus qu'élégant évidemment puisque là 4 fois plus d'énergie avec je ne sais combien de fois moins de déchets donc là c'est quand même la solution du futur mais ces solutions là il faut qu'elles continuent à à s'industrialiser et voir un petit peu ce qu'on peut en faire voilà j'ai terminé j'ai été très très longue je suis désolée merci merci applaudissements Merci.